Salut à tous c'est Rere encore une fois on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez voir que cette vidéo est particulière dans le sens où c'est une vidéo que j'avais faite pendant l'un de mes cours donc qui avait été filmé et la vidéo qu'on va voir va vous permettre de travailler de chez vous ou de le travailler aussi avec vos élèves ou entre élèves donc une technique de pieds avec plusieurs déplacements différents angles et justement la relation qu'il y a entre les pieds et les points donc je pense que ça peut être super à travailler de la manière dont je le fais ou bien même en l'aménageant avec vous votre façon de voir les choses puisque comme je vous le dis on peut travailler vraiment de tellement de manières différentes il faut pas se gêner pour créer pour pour avoir de nouveaux outils donc faites ça et puis vous m'en donnerez des nouvelles et voilà ça va vraiment vous permettre de continuer à vous développer que vous soyez seul ou à plusieurs cet exercice il est faisable même tout seul donc entraînement à la maison magnifique ça marche donc je vous dis à très vite donnez moi des petits retours sur cette vidéo et puis n'hésitez pas à la partager à liker puis on va continuer d'avancer comme ça avec avec cet art martial je vous remercie puis je vous dis à bientôt ciao chaque fois une photo d'accord pas complet pas en T je lève descend un tout petit peu pour mettre la patte au niveau des parties je pique je contrôle je redescends demi pas un deux trois demi pas en arrière demi pas pas en T je bloque je pique je bloque je repose un deux trois ici je fais mon pas complet pas en T ici je bloque je pique je repars un deux trois je recule je passe ici deux piques je bloque un deux trois d'accord et ainsi de suite c'est ça que j'aimerais voir après là dessus vous aurez une difficulté ça va être la distance est-ce que je vois beaucoup avancer ou pas d'accord donc là quand je commence je peux commencer un tout petit peu plus loin un deux ici je bloque j'ai piqué je bloque toujours je redescends mais pas très loin deux trois je suis repassé de face je recule un deux je suis dans la diagonale parce qu'en effet le gars est dans mon centre je bloque je pique je pose un deux trois et je repasse ici pas complet pas en T et je rebloque encore je pique et j'ai retenu un deux trois d'accord c'est ça que je vois vous avez toujours les trois axes dont je vous parlais depuis longtemps et la vidéo youtube aussi j'avais fait tout on est là premier axe je peux frapper un deux trois donc je suis là un deux trois je peux revenir dans le centre un deux trois je peux revenir par là et revenir frapper dans cet axe-là trois axes un deux et trois ça nous permet ça le plan T je vous le dis c'est juste ici pour venir piquer d'accord c'est ça c'est à ça que ça va me servir je vais me décaler ici boum ici je peux piquer je peux rentrer d'accord peu importe même si si j'étais loin ok j'ai un peu plus de chemin pas grave si je suis plus proche un deux j'ai moins de chemin à faire d'accord ça va dépendre du déplacement que vous voulez faire et ça va dépendre de votre grandeur ou de votre petite taille ou caisse ce sera à vous de gérer la distance plus on est grand plus on aura tendance à se retrouver plus ou moins loin parce que je sais je peux atteindre la personne plus on est petit et plus justement les mouvements vont être réduits ici ici il faut que ce soit court d'accord donc ce sera à vous après de voir par rapport à votre corpulence d'accord la personne qui est ici en effet comme il a fait ici vivien il adapte d'accord 1 2 3 d'accord et je ressors 1 2 boum ici 1 2 3 ok 1 2 boum ici 1 2 3 je ressors 2 boum ici 1 2 3 peu importe après si vous vous trompez mais je veux vous puissiez faire quand même cette gymnastique puisque de toute manière je le disais tout à l'heure quand je parlais à Congo et à Léo quand vous allez le faire en sparring vous allez voir tout à l'heure on va le faire un petit peu plus en libre vous allez un peu vous planter mais en fait il n'y aura pas d'erreur il n'y aura pas d'erreur que vous utilisez la jambe avant ou arrière ce sera bon mais je veux que vous puissiez connaître le déplacement d'accord ce déplacement il est hyper utile quand vous rencontrez des gens qui font d'autres styles de combat vous vous déplacez vous savez pas vous déplacez comme ça c'est la rousse forcément d'accord donc il faut vraiment réussir à saisir ce mouvement là où je vais me déplacer ou je vais me désaxer d'accord avec les pieds c'est toujours mieux qu'avec les mains d'accord si je fais qu'avec les mains et que je me désaxe comme ça contre un boxeur voilà ça peut être une moyenne hausse d'accord par contre quand je combine les pieds et les mains avec une certaine simultanéité et bien là ça va être très très bien d'accord mais qu'avec les mains ça peut être juste par rapport à certains autres sports de combat surtout les sports de combat contre un autre avancel ça passe pas de problème avec les bras c'est contre vous êtes gagnant vous êtes content et contre des personnes qui font des sports de combat c'est autre chose on a besoin vraiment de développer du skis de la grosse compétence pour s'en sortir donc c'est important de passer par des faces chantes comme celle là pour pouvoir t'affectionner sinon ça ne marchera d'accord allez on y va